Asensio Il a été assez méconnu du grand public en début de saison dernière Il est devenu quasiment indispensable aujourd'hui à l'équipe du Real Madrid à seulement 21 ans C'est vraiment un joueur qui a connu une ascension fulgurante C'est pour ça qu'il s'inscrit extrêmement bien dans ce concept là Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui C'est parti ! Et insolent avec Mayork lors de la saison 2013-2014 Marco Asensio a pu compter sur l'appui d'une star du coin pour forcer le destin Fan inconditionnel du Real Madrid Rafael Nadal n'a pas hésité à décrocher son téléphone Pour glisser un petit mot à Florentino Perez sur le prodige Et lui dire que Marco ne pouvait pas échapper au Real Madrid L'Espagnol s'engage donc à la Maison Blanche pour 3,5 millions d'euros Malgré l'intérêt du FC Barcelone En effet le Barça était le premier club sur le dossier Et ils auraient pu rapidement boucler le transfert Mais les 4 millions demandés par Mayork avait poussé le Barça à refuser Une des plus grosses conneries selon moi du club catalan Après son arrivée dans la capitale Asensio est prêté dans la foulée à son club formateur Avant de découvrir toujours en prêt l'Espagnol Barcelone un an plus tard Il y brille avec 4 buts et 10 passes décisives en 34 matchs Pour la saison 2016-2017 Asensio parvient à se faire une place dans le groupe professionnel Malgré une concurrence féroce Zidane décide de l'emmener aux Etats-Unis Et le faire participer à l'International Champions Cup Doté d'une maîtrise technique assez rare Et d'une qualité de passe soyeuse Voir même d'une conduite de balle irréprochable Asensio est titulaire surprise Pour la finale de la Supercoupe de l'UFA face à Séville Et les Méringués s'imposent 3-2 Lui brille par un coup d'éclat mémorable Une mine à l'extérieur de la surface en pleine lucarne Une première européenne réussie et une nouvelle corde à son arc La qualité de ses frappes Le prodige a récidivé pour ses débuts en Ligue des Champions En Liga, en Coupe du Roi et même en Supercoupe d'Espagne Il s'est même permis de tromper Gianluigi Buffon pour sa première en finale de la Ligue des Champions De quoi marquer directement les esprits Et s'imposer comme un titulaire Dans un effectif rempli d'étoiles Les joueurs le savent S'imposer au Real Madrid n'a rien de facile Et Zizou s'appuie sur l'effectif le plus complet d'Europe En termes de qualité Alors au milieu des Cristiano Ronaldo Gareth Bale, Karim Benzema, Isco Ou encore Lucas Vazquez Marco Asensio aurait pu galérer à s'imposer Pourtant à chaque fois que l'entraîneur français lui a offert sa chance L'Espagnol l'a saisie En plus de marquer à chacun de ses premiers rendez-vous Asensio est devenu le plus jeune buteur du Real Madrid En finale de la Ligue des Champions Surpassant notamment Raoul Face à Valence en Liga L'attaquant a joué le sauveur Grâce à un doublé Qui a permis d'éviter la défaite Et avec 4 buts au compteur 2 contre le Barça et 2 contre Valence En 5 matchs cette saison Asensio pourrait bien redistribuer les cartes de l'attaque madrilène Si la MSN a le volet en éclat à Barcelone La BBC pourrait également exploser à Madrid Devant Gareth Bale et Benzema ne font plus forcément l'unanimité Ils ont d'ailleurs été sifflés par leur propre public à Valence Et quand CR7 aura purgé sa suspension Et qu'il sera de retour Zidane devra effectuer un choix fort En tout cas Si l'avenir du Galois et du français reste assez incertain à Madrid Celui de Marco Asensio est un peu plus clair En effet il a prolongé son contrat la saison passée jusqu'en 2022 A sortie d'une clause libératoire de 350 millions d'euros Et l'Espagnol pourrait paraffer un nouveau bail du côté de Madrid En effet Florentino Perez souhaiterait augmenter le montant de sa clause libératoire A 500 millions d'euros face aux offres de plusieurs écuries européennes La presse anglaise a notamment évoqué une proposition de 65 millions d'euros d'Arsenal Pour le jeune joueur espagnol Qui a notamment été rejeté directement par Florentino Perez Pour conclure Asensio est capable d'évoluer sur l'aile gauche Sur l'aile droite Voir même en milieu offensif avec à chaque fois un gros niveau Et à travers ses performances sur le terrain Il a déjà marqué les esprits de beaucoup de personnes A lui de poursuivre sur cette voie Et de confirmer tous les espoirs placés en lui Donc voilà le deuxième épisode concernant le joueur à suivre Cette fois-ci Marco Asensio J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires un autre joueur pour ce concept là N'hésitez également pas à lâcher le like Ça fait super plaisir Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox Arisa Yutoumou